Là on voit que c'est une autre dimension, la saison 2 de The Last Door. Ah la vache, là c'est du 16 neuvième, c'est plus du 4 tiers au niveau du format de l'écran. Je suis en haute définition, du 120, enfin quand je joue, pas quand j'enregistre. Et pour éviter les effets de pa-pa-pa-pa au micro désagréable, je me suis assemblé de manière artisanale un cache de micro avec de la mousse, afin que ça atténue mon souffle et qu'on entende mieux ma voix. Parce que j'ai quelque peu gâché les 4 premiers épisodes qui étaient excellents avec ce problème, et j'ai bon espoir que les 4 suivants épisodes de la saison 2 soient plus agréables à écouter. Allez, on se lance, j'ai pas à mettre le jeu comme il faut en français. Résumé des épisodes précédents de The Last Door. À l'armée, à cause du suicide et de la lettre mystérieuse de son ami Anthony Batchworth, Jeremia David est parti à la recherche de souvenirs de son passé oublié. David a découvert qu'il avait été impliqué dans une étrange expérience à l'école, expérience dont le but consistait à voir à travers le voile l'infime frontière entre la réalité et le monde de terreur et de folie qui s'étend au-delà, sous la surveillance de l'œil de l'oiseau. Il a été inoculé pendant son enquête avec la même drogue qu'à l'époque. Ce sérum a fait voyager sa conscience pendant quelques heures au royaume onirique du voile. Il y a rencontré Alexandre Dupré, son ancien camarade de classe, qui l'a exhorté à se rallier à sa cause et à se rendre avec lui dans le royaume de l'oiseau. Une fois revenu à lui, David a pris conscience que son ami l'avait totalement convaincu. Il s'est rendu chez Dupré où il a découvert que son ami s'était administré un nouveau sérum. Il avait plongé dans une profonde catatonie. Cette nouvelle drogue pouvait transporter l'esprit de façon permanente jusqu'au voile et au-delà. David a fini par trouver un flacon de ce sérum et il se l'ait fait injecter. Il a retrouvé son ami dans le voile et ils sont passés ensemble à travers la dernière porte, pénétrant un monde interdit au regard des hommes. Le psychothérapeute de David, le docteur John Wakefield, inquiet des visions étranges et de la disparition de son patient, est allé demander de l'aide à son collègue, le professeur Johan Kaufman, un expert en sciences occultes. En fouillant la maison d'Anthony Birchwork, Wakefield et Kaufman ont trouvé une lettre troublante. renvoyée à l'expéditeur, dans laquelle Anthony avertissait Alexandre Dupré que, de ce qui pourrait arriver si quelqu'un ouvrait la porte, il craignait qu'une créature de l'autre côté ne passe dans notre monde. ... Je ne peux pas m'empêcher de refaire les accents, je me prépare, c'est pour ça que ma langue est fourchée. Il s'arrive... Personne ne pourrait se préparer contre ça. Les visions, les cris, tout ça n'était qu'un simple advertissement. ... ... Et maintenant, il est trop tard. ... 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 C'est la dernière porte ! Ah, c'est trop bien ! C'était encore dans cette rue que je ne connaissais pas. Cette rue dépourvue de tout bruit et de toute vie. Je marchais sans but, comme si j'étais perdu. ... Puis j'ai commencé à entendre ces pas lourds sur le pervet mouillé. Ces bruits familiers de pas boiteux qui se rapprochent. ... 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